C'est la 13ème édition C'est la 13ème édition Rapidement, on va être ensemble pour 3 parties On commence nous par vous raconter les histoires que nous avons dit ce mois-ci Ensuite, on recevra Marien Gombé qui viendra nous parler du recueil ESCAL Un recueil de 3 nouvelles Son premier recueil On attend les prochaines productions Et en 3ème partie, c'est bien comme on est pas nombreux En plus, la parole encore Nous allons parler de nos cultures plus linéaires De nourriture, de souvenirs de nourriture Des gens qui n'assument pas leur culture plus linéaire notamment On va discuter tout à l'heure C'est une donnée Donc voilà, en 3 parties Ce soir, il y a 3 au lieu de 4 comme d'habitude Donc il y a Grasse Il y a Tufat Tufat Jouta C'est sa première et le recueil Merci encore à Tufat de l'équipe Pour rappel Donc Tufat est l'auteur de Prames Suspendues Super recueil de nouvelles Donc voilà Pour ceux qui n'ont pas encore lu, on est à vous Et donc moi, Justo Zen Ce soir, les livres Donc le thème c'est Arts culinaires Donc tout ce qui concerne la nourriture La cuisine d'une manière générale Nous avons sélectionné des livres Qui parlent plus ou moins de chacun sa manière De nourriture De nourriture, du manger Et donc ce soir, il y a Rap Il est comme Afedou de Salim Atoubou Sachant que Salim Atoubou, ça fait 3 fois qu'il nous est au chronifant Et pour des choses à chaque fois différentes Nous avons chroniqué Dinkou Dinkou et la sorcière Et la petite fille, je crois Qui est une petite bande dessinée Une petite histoire pour enfants Jeunesse C'était en octobre dernier Nous avons chroniqué L'avion de maman a craché Qui est là aussi un petit recueil Un recueil de nouvelles En fait Voilà, c'était sur les crânes Le crash Sur le crash Sur le comore Il y a 2 ans Il y a eu 125 morts Au suite d'un crash au comore Et donc Salim Atoubou a écrit un recueil Un recueil qui est très bien D'ailleurs qui est En fait, le recueil rapidement Juste pour vous dire qu'est-ce qu'il y a dedans Il se met dans la peau des enfants Et qui raconte le crash Soit les enfants qui l'ont vécu En victime Soit les enfants qui ont frôlé la mort Ou qui ont perdu quelqu'un C'est très 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 émouvant Et donc là, ce soir, ça va être à feu doux Et on ne sait rien à voir avec les deux autres Donc lui, il est assez éclectique Salim Atoubou Et quand je ne connaissais pas Je l'ai découvert il y a quelques mois à peine Donc très bonne découverte Nous allons chroniquer ce soir aussi Scolastic Mukha Sangha Lingifu Bon, Scolastic Mukha Sangha Elle est de plus en plus connue d'ailleurs Parce que ses oeuvres tournent essentiellement autour du Rwanda Et des différents... Enfin, pas seulement du génocide de 1994 Mais aussi de tout ce qu'il y a eu en 1964 Tout ce qu'il y a eu en 1964 Tout ce qu'il y a eu de choses Ça tourne beaucoup sur le Rwanda Les tragédies du Rwanda Et donc là, nous allons parler de Lingifu Chitra Banerji Diva Karani Diva Karani Il faut dire d'une traite La maîtresse des épices La maîtresse des épices Bon, allez En chroniquant les livres des Afriques Là, nous avons un peu Élargis de l'Afrique Jusqu'en Inde Mais il est su que l'on se met Je ne vais pas encore finir les deux autres... Voilà Les deux dames dont on nous en parlait Mais il est extra Voilà Nous n'avons pas sur la table Deux autres des livres Dont nous allons vous parler tout à l'heure Il y a Kalis Béala Comment cuisiner son mari à l'Africaine Et puis il y a Léonora Biano Sur le four d'Équatoriale Sachant que Léonora Biano aussi Ça commence à être un habitué Un habitué On a chroniqué Blues pour Élise On a chroniqué Iso Bécarabès je crois C'est le troisième qu'on chronique Donc c'est un habitué des chroniques Il n'est pas là Donc en concours En commençant par Kalis Béala Je sais que nous n'avons pas sur la table Mais commençons par Kalis Béala Donc Tufa tu danses les hostilités Et ensuite On balance Alors Kalis Béala Donc ce roman s'intitule Comment cuisiner son mari à l'Africaine Et c'est un petit peu Apparemment on l'a qualifié d'un livre de recettes Parce qu'il y a beaucoup de recettes à l'intérieur Mais ce ne sont pas que des recettes En fait les recettes elles ont une utilité Parce que l'histoire C'est un peu l'histoire d'une jeune fille Qui vit en France Une africaine Qui vit en France Et qui vit dans les quartiers un peu plus fréquentés Un peu populaires Château rouge Voilà et donc ça décrit un petit peu sa vie Son parcours, ses combats Entre un marabout d'un côté Voilà et donc elle rencontre un homme Qui vit dans son immeuble Et elle tombe amoureuse Mais elle regrette de lui avoir montré Qu'elle était tombée amoureuse de cet homme-là Parce que pour elle Elle pense qu'il n'en a rien à faire d'elle Et donc en fait le roman il tombe sur ça Sur comment séduire un homme avec la cuisine Et voilà sur le rôle en fait de la cuisine Dans la vie d'une jeune femme africaine Dans le fait que ce n'est pas seulement La cuisine n'est pas seulement un outil d'alimentation Mais que c'est aussi Ça en dit long sur ce qu'on est Sur ce que l'on veut faire Sur les intentions qu'on a Et puis on peut s'en servir aussi un petit peu Pour manipuler certaines personnes Elle est dans la description des plats Des plats, oui Elle est dans cette description-là Et pour vous dire Bon je l'ai lu il y a trois mois Je vais exprès de ne pas le relire Pour vous dire les impressions qui m'en restent justement Après trois mois de lecture Et ce qui m'en reste c'est un livre très frais Très rapide à lire C'est vraiment très court Une recette par page Donc les recettes on le lit rapidement En plus généralement Pour ceux qui connaissent la nourriture camonaise Ça va très vite Et c'est un livre un peu comique Enfin moi je veux dire Il y a beaucoup de passages qui sont assez amusants C'est un livre très sympathique à lire C'est un livre très sympathique à lire C'est... 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 Disons que... Je pense qu'elle est oublier là Par rapport à d'autres livres qu'on peut lire d'elle Parfois elle dit des choses de manière très forte Là c'est vraiment très très léger Très frivole On passe un bon moment On passe un bon moment On passe un bon moment Après ce que ça laisse comme impression C'est peut-être une légère odeur Voilà Une légère odeur d'unzelay Et puis une certaine détresse aussi Elle est tout le temps empêtrée dans des problèmes impossibles Elle est tout le temps empêtrée dans ses soucis personnels Comment elle va séduire l'autre Oui mais en même temps il faut qu'elle aille voir le marabout Pour régler tel problème Oui mais en même temps il faut faire la cuisine Parce que la maman elle fait mieux mais bon Enfin voilà Elle est tout le temps empêtrée dans ses trucs Et c'est vrai que c'est... Ca décrit vraiment les tourments des jeunes filles qui vivent ici Mais d'une manière assez amusante en fait Elles s'en moquent un petit peu C'est toujours léger C'est pas vraiment la... C'est pas décrit de manière tragique Ou il s'apitoitait sur son sort Mais c'est toujours... C'est toujours... On la suit dans sa course et on rigole d'elle On rigole d'elle, on se moque d'elle Un bon moment de lecture Un voyage en train On se dit ça Ah voilà Un moment dans un café Ou autre Voilà on me dit ça Avant j'ai vu ça dans un café J'étais morte de rire On me regardait Mais c'est très... C'est un très bon moment Très bonne conversation C'est un bon moment Mais pas un livre qui devrait entrer dans l'histoire de course Oui Mais juste un livre Non mais c'est pas méchant C'est pas méchant C'est pas méchant C'est un livre sympathique C'est pas le meilleur point d'être chroniqué Voilà c'est ça Mais c'est un livre sympathique qui permet de passer un moment... La lecture c'est aussi ça On a envie simplement de s'ouvrir à un moment l'esprit Et elle-même elle a dû vouloir passer un bon moment avec une lecture Elle s'est fait plaisir en l'écrivant et elle nous a fait plaisir au lecteur C'est ça Voilà Donc une bonne pioche On l'avait dans votre petit sac Et de titre ou même son mari africain C'est vraiment comment le guisiner Comment cuisiner son mari africain Mais de toute façon c'est très révélateur de la mentalité africaine Puisqu'on garde son mari par la nourriture Comme on dit chez lui c'est par le vent Donc tu retiens son mari africain Après le Kalex Biala Avant de faire les ramiados Tu as lu du nifu ? Passons sur l'ingifu Parce que je pense que c'est justement Je veux qu'on évacue le moment le plus fort de ce soir Qui est le livre qui prend un peu plus au trip Oui Je vous en parle rapidement de l'ingifu Et ensuite tout le fait nous donnera son avis là-dessus Donc Scholastique Moka Samba est auteur d'origine rwandaise Elle écrit l'ingifu qui est un recueil de 9 nouvelles Et l'ingifu en fait qui est la première nouvelle Dans le titre au livre C'est sur la faim Sur la sensation de faim Et donc ça se situe là Non pas en 94 pour le génocide Mais plutôt dans les années 60 Quand là aussi il y a eu des déportations de rwandais Ce qu'on ne sait pas toujours C'est passé en 94 Et donc c'est une petite fille Et son frère Et sa soeur En fait on est la peau de la petite fille Qui raconte la faim Parce que les parents Ils n'ont plus rien à manger Les parents sortent du matin Pour aller chercher de quoi nourrir les enfants Et parfois ils ramènent à peine quelques grain de riz Pour que les enfants mangent un minimum Et donc toute la première nouvelle Elle vous explique toutes les sensations Tous les tourments Que lui cause la faim Et c'est une petite fille qu'elle raconte Donc c'est dur C'est dur Jusqu'au point où elle est au bord de la mort Elle est... C'est vraiment... On est obligé de la ramener à la vie En la nourrissant Donc cette petite fille en fait Vous raconte à quel point Elle vit au quotidien avec la faim Elle s'est habituée à cette faim là Et elle parle de la faim Comme si c'était un être... Elle personnifie Voilà c'est un être vivant Qui est là Qui parle de la faim Donc là pour le coup On est sur le thème C'est sur la nourriture Mais là vraiment c'est sur le monde Voilà là c'est sur le monde de nourriture C'est la famine extraite Après toutes les autres nouvelles Parce que tu nous en parleras tout à l'heure aussi On se focalise pas spécialement sur le... Ah les 9 nouvelles je crois que c'était... Là c'est 9 Là c'est 9 parce que j'en ai 3, 2, 3 J'en ai 5 là-dessus Ah non il y en a pas énormément Non 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 Les 9 nouvelles c'était pas celle-là C'est bon Voilà donc il y a Lingifu La gloire de la vache A chaque fois les nouvelles En fait ça retrace des... La gloire de la vache par exemple C'est... Je me rends compte ce que je savais pas Que au Rwanda Ils ont une très bonne culture... Un culte... Voilà c'est ça... Un culte... Un culte à la vache 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 De la vache De la vache De l'élevage et tout et tout Et qui se retrouve déporté Donc qui perd Pas seulement la richesse Mais sa raison Sa raison d'être Qui pour eux Faire l'élevage de la chèvre C'est un sacré règle Oui C'est un sacré règle Il y a quelqu'un du clan Qui est quasiment Mis en... Sur le banc En retrait En retrait Parce qu'il a osé En tant que tutti Élevé Non pas des vaches Mais des chèvres Pour survivre Pour survivre Parce qu'ils ont plus que ça Ils ont été débrouillés de tout Mais... Et c'est un livre Enfin c'est un recueil Qui est extraordinaire Parce qu'on voit à quel point Pour eux La vache Il y a des signes de tout Elle parle de la traitre Comment trait... Comment trait une vache Qu'est-ce qu'un bon trait hier Exactement Là aussi on parle de nourriture Mais voilà Voilà Ce culte là Pour le côté Voilà Nous sommes des éleveurs Le tutti éleveur De père en fils De tradition en tradition Ils ont... Tout tourne autour de ça Et malheureusement On leur enlève ça Et c'est assez tragique aussi Comme nouvelle Tu nous parles de la peur Ouh Alors la peur Cette nouvelle là Elle est assez... Parce que c'est vraiment Le titre de la nouvelle On a Ligifu La fin On a... Voilà La gloire de la vache Le malheur d'être belle Le malheur d'être belle Et puis la peur La peur c'est un peu... C'est... Bah c'est la peur du... Du... Du génocide tout simplement C'est la peur des... C'est le traumatisme qui reste après C'est le traumatisme qui reste après Et du coup On est dans la peau de... D'un enfant Qui marche Qui va à l'école etc Mais qui en marchant En allant à l'école Il se rappelle des recommandations de sa mère Qui lui dit Regarde toujours derrière toi Ne fais confiance à personne Il faut toujours que tu sois... On la responsabilise l'enfant T'es responsable de ta vie On peut à tout moment On peut... On peut t'assaillir On peut te tuer On peut à la machette Tout ça Et puis elle parle Et à un moment donné Il y a un moment qui est vraiment... Qui est vraiment émouvant Qui est frappant C'est quand elle marche avec ses collègues Ses camarades d'école Et elle se cache dans les buissons Parce qu'elle entend un tout petit bruit Et en fait c'est une voiture de militaire qui avance Et elle entend des coups de feu Donc c'est un tout petit moment dans la nouvelle Mais le simple fait de s'imaginer un enfant en train d'entendre des coups de feu Qui saute dans les fourrés Qui saute dans les fourrés Parce qu'il y a moins de voitures Il y a moins de choses Et à chaque fois c'est des enfants Donc c'est vraiment assez poignant Le malheur d'être belle Alors si c'est... C'est pas le livre le plus joyeux du soir Mais il est très bien avec lui Il est très bien Il est très bien Sur... Enfin elle arrive vraiment à vous donner de l'émotion Le malheur d'être belle C'est vraiment... C'est une tout-ci qui est super belle Qui détruit son plus jeune âge Son plus jeune âge est super belle Mais on montre à quel point justement Le fait que ce soit une magnifique femme Bah ça va créer... Ça va se poser sur elle Ça va créer son malheur Parce qu'on a l'impression que voilà Son destin de très jolie femme C'est d'être maîtresse des gens qui sont au pouvoir C'est de... Enfin... D'être toujours au final servante Oui De quelqu'un De toujours dépendre de quelqu'un Et c'est une vie... C'est une vie poignante Voilà Et tout ça pourquoi ? Simplement parce que... Elle est belle Dans un univers qui est... Où le tout-ci est dominé Où le tout-ci est... Voilà c'est... C'est... J'avais jamais lu Scolastic Mokasonga Ah mais là... Mais la façon dont elle écrit C'est jamais misérabiliste Oui Parce que c'est vrai qu'elle parle de la faim De la peur etc... Mais c'est jamais... Le fait de se mettre dans la peau d'un enfant Le fait de parler de la belle jeune fille Elle en parle d'une façon vraiment détachée Mais en même temps... Exactement Elle dit les faits Elle est jamais misérabiliste Elle dit les faits Quand elle se met dans la peau de l'enfant De toutes les façons L'enfant quand il décrit sa faim Il se plaint pas de sa faim Voilà Il se plaint pas de sa faim Parce qu'il se parle à lui-même Il accuse la faim La faim elle est en train de m'embêter là C'est comme s'il parlait à quelqu'un qui est en face Et qu'il parle de sa faim quoi C'est... Très poignant Les Nifu Il y a même un peu d'humour Surtout dans la nouvelle Dans le malheur d'être tel Il y a pas mal d'humour quand même Il y a un temps un peu détaché Il y a un temps détaché Il y a des petites scènes avec Mobutu Exactement Exactement Au Burundi Il faut qu'on lui donne une fille pour sa nuit Mais on ne peut pas lui donner une zaïroise Parce qu'on se dit Bah les zaïroises vont être prostituées au Burundi Ça va mal passer parce que c'est le voisin Et en plus il est craint à Mobutu Parce que c'est le président du grand pays Du grand voisin Et donc on ne peut pas donner une burundaise Parce qu'on se dit Bah on est au Burundi On ne va quand même pas vendre nos filles à un zaïrois Et donc on prend une rwandaise Et donc les militaires vont chercher évidemment la rwandaise Qui est super belle C'est elle qui doit aller servir Mais l'anecdote c'est que Mobutu n'en veut pas Parce qu'elle n'a pas de fesses Et si tu peux ? Oui allez-y Faites juste attention à la caméra derrière Voilà C'est un peu les choses Parce que pour le coup Elle ne couche pas avec Mobutu Mais parce qu'il n'en veut pas Parce qu'il a tout trop mince Elle n'a pas assez fort Mais très très fort Parce que sur cette nouvelle là justement Le malheur d'être belle Ce n'est pas la fille belle qui parle C'est en gros une voisine C'est quelqu'un qui a toujours suivi son parcours Et qui raconte son histoire C'est une tierce personne qui raconte son histoire Et c'est très poignant Mais il est bien Il est vraiment bien En plus ça se lit vite C'est... Moi j'ai eu un peu de mal à rentrer sur la première Ah sur le Nifu Ouais sur le Nifu J'ai eu un peu de mal à démarrer un peu Parce qu'on a une grande phase de description quand même Qui est très lente La fin Qui est très lente Et comme ça Au départ je me suis dit Oh qu'est-ce que c'est Et après finalement C'est fluide Et puis il y a beaucoup de mots en Kiniarwanda dedans Elle met beaucoup de mots en Kiniarwanda dedans C'est qu'il peut perdre aussi Réalement on a tendance à être perdu Parce que voilà Elle met beaucoup de mots Mais bon on en apprend Oui on en apprend Et puis on est con Il y a plein de choses Vous savez quand on parle du Rwanda On parle du génocide de 94 On se rend pas compte qu'on se sent bleu Il y a eu d'autres choses dans les années 60 Il y a eu le quota de tutti à l'école 10% de tutti dans chaque école Vous savez vous pas que ça existe ? C'est à l'humanité quand dans Rwanda Vous pouvez pas avoir plus de 10% de tutti dans les écoles Ce genre de choses Au travers des vies de ces gens là En fait on apprend plein de choses Et puis on apprend à connaître le Rwanda Autrement que par le génocide Exactement On parle des vaches par exemple Exactement Ce culte là pour la vache du peuple Tutsi Qui eux sont des éleveurs C'est vraiment très fort Ca ressort de manière très très forte Donc Lingifu A lire C'est une vocation de la moindre personne A lire Même quand on est déprimé C'est sympa comme lecture C'est sympa comme lecture On relativise On relativise Oui On se dit je veux pas louper d'avoir faim On relativise Grasse va nous parler du Salim Atoubou Auteur d'origine comorienne Qui est marseillais d'ailleurs Qui est marseillais d'ailleurs Qui est marseillais Oui J'espère qu'on va faire des récits au Palabre Quand les lettres au Palabre Ça fait le troisième Salim Atoubou en chronique Et à chaque fois moi j'ai plutôt J'ai toujours été agréablement surpris Sous le Salim Atoubou Ca parle de quoi Afedoub ? Alors Afedoub de Salim Atoubou On est dans un village au Comor Un village dans lequel on a annoncé l'éruption imminente d'un volcan Et donc on est au milieu des hommes du village Parce que les femmes ne participent pas à la réunion Au milieu des hommes du village Qui se racontent tous des histoires au fur et à mesure Il y a un curé Il y a un imam Un imam Pas du tout un curé Un imam Il y a des patriaches Le patriarche Le patriarche Le patriarche Le patriarche Voilà Des personnes du village Il y a une femme Une femme Mais qu'on considère presque comme un homme On hésite à savoir que c'est même un homme qui est tellement éloigné comme une femme Elle est un peu androgyne et puis elle est boiteuse C'est la seule femme qui est en gros qui vient discuter avec les hommes Voilà Donc ils se sont mis dans une espèce de, on dirait un peu leur arbre à Palabre Ils savent qu'on va exploser En fait ils sont résilients beaucoup Voilà Il y aura la rave Et en attendant que le En attendant que ça arrive On discute On discute Et chacun y va de Bon et en fait chaque chapitre Enfin si on peut considérer ça comme des chapitres Oui Ça démarre par C'est bizarre Ça démarre par À chaque fois À chaque fois une espèce de Une espèce de Ou une question Une espèce de question existentielle Ça tourne autour de la nourriture De la nourriture Toujours sur le goût Par exemple là sur le goût Le chapitre qui va commencer Le goût, le partage Imaginez un caillou que vous mettez dans une casserole avec de l'eau boule Est-ce uniquement le goût qui manquera ? Comment obtient-on une soupe de caillou ? Donc ça, ça démarre par le chapitre Donc si vous voulez réfléchir Exactement Et ensuite derrière il y a une anecdote sur une personne du village Qui raconte une histoire Une histoire dans sa terre Ou un conte Ou un conte Qui tourne autour de la nourriture Qui tourne toujours autour de la nourriture Et c'est pour moi quand je l'ai lu J'ai trouvé que c'était une espèce d'apologie de la nourriture On va se demander par exemple Si la nourriture était au parlement Comment serait-ce à représenter la nourriture dans un parlement ? Est-ce que faire des orgies c'est bien ? Est-ce que... Je ne sais pas ce qu'il y avait comme autre question existentielle Il y a une autre chose La construction des rêves Finalement, l'art culinaire est le rêve de la matière De la faim, du goût et d'un paysage Avec l'amitié du temps ou des temps Le temps de l'art culinaire, celui de la préparation et celui de la civilisation S'agit-il vraiment d'un rêve ? Et après, il déroule une histoire qui a trait à ça Mais qui toujours parle de nourriture Qui toujours... Et il décrive les plats à comment rire Et d'ailleurs, je me suis dit tout le temps que je disais ça Je me suis dit... Donc voilà, on peut se faire une autre chose Et tu ne peux pas te faire un monde Parce que c'est... En plus, c'est vraiment à chaque fois Il décrive les plats Il décrive les plats Dans quelles conditions on fait ses plats-là Quelles cérémonies Et à chaque fois on se retrouve un conte Et c'est très intéressant parce que Il y a des histoires qui peuvent rappeler, je pense Des histoires qui évoluent en Afrique Mais globalement, c'est des histoires qui peuvent appartenir à plusieurs pays En fait, des contes généraux Des contes qui sont venus d'Afrique Voilà, qui ont probablement voyagé On apprend beaucoup sur la culture comorienne à travers la nourriture Et ensuite, il y a toujours... Il y a le cocu qui va raconter son histoire Et derrière, il y aura quelque chose derrière On va raconter les rites Comment on se marie Et en fait, à travers la nourriture Qui est offerte pendant le mariage Et à chaque fois, il y a des... Moi, j'ai l'habitude, beaucoup le savais Si je mets toujours un stabilo Sur les phrases que j'ai aimées Uriso, c'est un des voisins Disait à tous que l'acte de manger N'était rien d'autre qu'un préliminaire parmi tant d'autres Avant la rencontre des deux chers Et là, c'est une partie qui a fait qu'il conserve Manger, c'est faire l'amour C'est la sensualité de faire l'amour Et dans cette partie, il parle de Uriso et Ujiso Et Ujiso, ça veut dire le lait Ujiso, ça veut dire la belle La belle Voilà, c'est... A chaque fois, c'est... Mais c'est pas... Je ne vais pas commenter C'est pas évident de ce livre Déjà, il y a beaucoup de mots qu'on ne comprend pas Malgré le lexique, mais c'est pas évident d'aller tout le temps dans le lexique Il y a beaucoup de mots qu'on ne comprend pas Et surtout, on ne comprend pas comment c'est... Comment c'est organisé Donc... On ne le compte C'est vraiment des trucs... Voilà, sans queue ni tête Mais c'est toujours lié à la nourriture Et honnêtement, on rentre dedans On le lit C'est écrit de manière simple On le lit Il se lit bien Moi, j'ai bien écrit Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de termes Parfois, tu ne comprends pas trop Parce qu'il utilise beaucoup de termes Qui sont comoriens Peut-être beaucoup de termes Pour un lecteur non comoriens Ça ne facilite pas la... Moi, je ne trouve pas Que c'est écrit de manière fluide Très honnêtement Parce que tu veux tout comprendre Non ! C'est pas que je veux tout comprendre Mais par exemple, on nous raconte l'histoire D'une bataille de nourriture Où les noms des gens C'est des noms de nourriture Fourchette, cuillère, machin Alors, il y a le camp des juridiques Qui va appérirer dans des bananes Je ne sais plus ce que c'est Et en fait, si on ne comprend pas les termes Ça ne peut pas nous... Ça ne peut pas... On ne peut pas comprendre Ça ne peut pas nous faire rire Et moi, j'ai été coupée dans ma lecture Par le fait que je ne comprenais pas Parce que ce n'était pas fluide Pour moi, les termes qu'ils utilisent Ils utilisent Donc, en fait, tout le jeu Tout le jeu d'écriture Toutes les histoires Qui pourraient être intéressantes Ça n'a pas marché avec moi Parce que ce n'était pas fluide En fait, dans ma tête C'est vrai que c'est très hétérogène Dans le sens où Comme il y a des moments Où c'est des espèces de Deux contes un peu Fantasme psychologique Qu'il invente Donc, oui, il y a des moments Il y a la bagarre des nourritures Et à côté de ça Il va raconter une histoire Purement pragmatique D'un mariage Ou d'un homme cocu Et en plus, cocu par le voisin Ils sont en train de discuter comme ça Ah, mais justement Le jour de la femme Il vient d'apprendre qu'il était cocu Alors, en même temps Comme il va mourir Comme il y a la lave Qui va venir Comme il va mourir Donc, ils sont là Ils attendent Ils discutent Ils attendent que le volcan arrive Et quelqu'un qui raconte son rêve Enfin, quelqu'un qui raconte son rêve Enfin, quelqu'un qui raconte son rêve Et personne C'est la seule femme qui va C'est la boîteuse androgyne Qui envoie tout le monde paradé Qui est assez Mais, enfin moi J'ai du mal à rentrer J'ai du mal à sortir C'est pas fluide Et à la fin, il y a toutes les recettes Dont il parle En fait, à chaque fois Puisque chaque nouvelle Il parle d'une recette Et à la fin, il décrit Comment le cuisiner Avec le détail Il peigne un Comment le riz au lentil Ou la viande A la viande Ou au poisson Et il décrit Comment un kilo de riz Un kilo de lentil Et puis il vous décrit Comment on fait pour préparer Donc, le lexique à la fin On a tout ce qui est décrit Dans le livre Mais c'est vrai qu'il utilise beaucoup Les noms de plats Dans ces histoires Et après, il vous décrit Comment c'est préparé Comment c'est fait Les bananes Les machins Et tout ça On en sort un peu Oui Franchement, c'est ça C'est ça Tu le lis Tu sens monter la fin Tu sens monter à la bâle Non, non, même pas rentrer Ça t'est pas rentré dans le jeu Je suis pas du tout rentré En fait, je suis pas du tout rentré Mais je pense que c'est Les parties qui m'ont plus intéressé C'était les parties de fond Je ne sais pas Si c'est vraiment des comptes Qu'on raconte trop aux comores Mais c'est vraiment les parties des comptes Il y a des comptes Il y a des berceuses aussi Il y a des chants C'est vraiment ces parties-là Qui m'ont plus intéressé Ce n'est pas un peu difficile Mais les parties qui m'ont plus intéressé Justement c'était les parties des comptes Et des berceuses Et tout comme ça Et dedans il n'y a pas Autant de nourriture Que quand on parle par exemple D'un monsieur qui est cocupe Qui va se marier et tout Donc c'est peut-être ça que Voilà, c'était ça Donc euh Non, bon Mitiger du côté de grâce Et moi honnêtement Je suis fan de mes notes Me saluer à tous Et les trois que j'ai lus Ils n'ont rien à voir les uns aux autres Comme je vous le disais Il y avait un petit Un petit Un petit livret jeunesse Un compte illustré Un compte illustré Pour la lunesse Pour les enfants 3-4 ans Jinku et la petite fille Il y avait la vision maman crachée Qui était super Et puis à fin du jour Moi je conseille Elle Admitiger Admitiger Mais à découvrir A découvrir vraiment Pour ceux qui On ne connait pas du tout La culture plus moyenne C'est pas forcément très répandue Énorme Et surtout pour découvrir La description des plats Qui est à la danse C'est extraordinaire C'est extraordinaire Et parfois Le roman a ceci de particulier Qu'on le ressent De manière totalement différente C'est pour ça qu'on essaie D'avoir des avis croisés A chaque fois D'avoir au moins deux Ou les trois personnes Qui ont lu le même livre Parce qu'on s'écrirait Que moi je ne vais pas rentrer Dans un roman Mais pour une raison Ou pour une autre Quelqu'un d'autre Va rentrer totalement dans le roman Donc voilà Après c'est à vous De faire l'équilibre Et d'aller découvrir Par vous-même Et puis à la limite De venir nous dire Je suis raconté n'importe quoi Le livre des bourris Voilà Euh Celui-là c'est de Celui-là Mais On se réserve Le petit plaisir Pour tout à l'heure Et tu nous parles rapidement D'un livre Qu'on n'a pas sur la table Malheureusement Soul Food Equatorial De Leonora Miano Oui Alors Soul Food Equatorial C'est aussi un petit livre Euh Un peu petit Un petit livre Et en fait c'est Leonora Miano Elle décrit Beaucoup de sujets Elle parle de beaucoup de sujets Qui ont trait à la cuisine Pas forcément de la nourriture elle-même Par exemple C'est vraiment C'est un recueil de nouvelles Non ? C'est un recueil de récits C'est un recueil de récits Ou de nouvelles Ou des fois Des avis qu'elle donne Des réflexions Des réflexions Et moi j'ai pas trop aimé La partie réflexion Oui parce que Voilà C'est toujours Un exercice particulier Oui De faire en fait Un exercice Quelque part De D'éditorialiste Oui Voilà Qui donne son point de vue Sur certaines choses Tout en mélangeant Avec quelque chose Qui serait plus De la nouvelle Et tout C'est vrai Que c'est une espèce de La partie édito Quand on est pas trop d'accord Avec son positionnement C'est un peu dérangeant C'est parenthèse Pour la raison pour laquelle On évite au maximum De chroniquer les essais Parce que c'est vrai Qu'un essai C'est une prise de position Un roman C'est lisant Un roman Je suis pas d'accord Personne a raison Personne a tort Un essai C'est un exercice différent Un essai politique Il faut avoir quand même Avant de pouvoir dire Que monsieur est la tort Il faut avoir Anguillement bosser le sujet Donc voilà C'est déjà C'est plus complexe Et en même temps Plus engageant Un essai Donc on essaie De rester vraiment sur le roman Et cela pour le tout C'est un peu de platorel Il y a un côté essai Mais il y a vraiment un côté Très intéressant Nouvelle aussi Et puis même dans le côté essai On apprend des choses Quand elle dit Elle dit par exemple Que le manioc Il ne vient pas d'Afrique Pourtant quand on dit Je suis d'Afrique Et je ne mange pas le manioc Elle dit Voilà on est choqué Etc Alors qu'en fait C'est un produit Qui vient de l'Amérique latine Et qui est importé en Afrique Et qui s'est très bien adapté au climat Donc il y a des choses comme ça Qui sont intéressantes Mais il y a aussi des parties nouvelles Qui ont des titres Par exemple Pierre à l'écraser Par exemple Et c'est vraiment Des objets de la cuisine Qu'on n'a pas tendance A décrire en français Et c'est très intéressant De voir la pierre à l'écraser C'est une pierre plate Avec une pierre tout rouge Pour ceux Je ne sais jamais Je pense qu'on la connaît tous Et la manière dont elle parle C'est d'une manière très affective La manière d'un enfant Qui essaye cette pierre là Qui ne l'a jamais utilisée Qui a toujours voulu ses mamans l'utiliser Et puis qui veut essayer un petit peu Et puis qui dit voilà Ma petite pierre Tu es ma terre Etc C'est très affectif de ce côté là Et c'est vrai que c'est C'est la première nouvelle Et on Voilà en tout cas J'accroche tout de suite Dès que j'ai lu cette nouvelle là Et puis sinon Il y en a d'autres Où elle parle Par exemple jazz C'est le nom d'un sandwich C'est un roule Et donc Je ne connaissais pas Je ne connaissais pas Je ne connaissais pas Donc voilà Quand elle parle du jazz La façon dont elle en parle aussi Elle parle de tout l'environnement Qui entoure cette nourriture là De toutes les conditions Dans lesquelles on la mange Du décor qui est planté Quand on la mange C'est le soir On est dehors On est dans la rue Ca formille de partout Etc Et c'est assez intéressant Le rapport qu'elle crée Entre nous Et la nourriture C'est pas forcément des bonnes Elle ne va pas dire C'est une bonne nourriture Ou c'est une mauvaise nourriture Elle va juste dire Quand on mange telle chose On est dans telle atmosphère Il pleut C'est l'orage On entend la pluie On entend machin On a l'impression que quand il pleut On a tout son temps Voilà On reprend le temps De bien préparer à manger Etc Après elle va parler du goût Mais c'est pas vraiment axé sur le goût C'est vraiment axé sur la vie Qui entoure le goût Qui entoure la nourriture Et j'ai trouvé ça très intéressant Et puis Léonora Miyano C'est quelqu'un engagé Donc elle ne peut pas écrire quelque chose Sans montrer un peu son engagement Ça ne correspondrait pas à Léonora Miyano Donc évidemment il y a des moments du symbo de Cotobaco Elle se lâche un petit peu Elle se lâche un peu Elle donne son avis sur plein de sujets de société Donc il y a Je vous dirais que c'est assez équilibré entre ce qu'on pense y trouver Donc ce côté parler de nourriture Parler de culture culinaire Et ce qui est sympa C'est que justement Elle parle de choses assez simples Comme le sandwich Le jazz Ce genre de choses Je ne sais pas J'écrirais une nouvelle Sur ce sens-là Je parlerais à Brasa Je dirais le tangawis Le truc au gingembre Qu'on boit Quand on est à l'école primaire Voilà C'est ce genre de choses Et elle décrit tout un univers autour Et franchement C'est plutôt sympa comme lecture C'est plutôt sympa comme lecture Je le conseille vivement C'est petit aussi Et pareil C'est un très bon moment à passer Et c'est à la fois un moment poétique Parce qu'elle est assez poétique dans sa façon d'écrire les plats Et puis de décrire les décors qui entourent tout ce plat Et c'est à la fois poétique Et à la fois c'est agréable aussi Parfois c'est drôle C'est vraiment un bon moment à passer C'est assez loin des obécarlates Ou selon la chose C'est un arbre C'est un arbre C'est un arbre Je sais que Lyonara Miano a parfois des thèmes assez durs Sauf sur Blue Sporelise C'est une autre chose C'est assez jégé aussi 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 Quand on lit Voilà on fait un Paris-Bordeaux On lit On se fait plaisir Et voilà c'est assez sympa C'est assez sympa Il y en aura bien dit tu conseilles ? Je conseille 100% C'est un phone équatorial On l'a pas sur la table Désolé On vous montre la couverture Lorsqu'on fera le montage Et on va finir rapidement Pour pouvoir accueillir Marvien On va finir sur l'extension qu'on a fait C'est littérature des Afriques On a étendu l'Afrique C'est ce que je disais tout à l'heure On a étendu l'Afrique Et on est allé jusqu'en Inde Jusqu'en Inde On dit les Afriques On n'a jamais dit Qu'est-ce que c'était limité ? Donc Chitra Balerji Divakabali Dis-le rapidement on a ce nom Chitra Balerji Divakabali C'est entré dans votre milieu La maîtresse des épices Qui veut nous en parler ? Ou qui veut nous en parler ? Moi je veux La maîtresse des épices J'ai envie de dire Ce livre est un rêve C'est un rêve écrit En fait l'auteur elle a rêvé Avec tout ce qu'on connait du rêve On voit des choses bizarres dans ses rêves Elle a pris tous ses rêves les plus étranges Les plus farfelus Et elle les a mis dans un livre Et c'est juste génial En fait c'est l'histoire d'une femme Qui reçoit un don Elle reçoit plusieurs dons d'ailleurs Elle reçoit plusieurs dons Au départ elle est un peu sorcière Voilà un peu de vin Parce qu'elle est un peu Elle est née avec un don Qui a été renforcée En fait au départ on a du mal à se positionner Parce qu'elle est dans son village Qui est détruit par des pirates Et il semblerait qu'il se passe Parce que globalement ils se sont rendu compte Qu'elle elle avait un don En fait on lui a donné un don De porte bonheur Donc en fait les pirates Qui ont emmené sur le bateau En considérant qu'elle Avec le don qu'elle a Elle allait leur porter bonheur Et en étant sur le bateau Comme elle est intelligente Elle est sorcière Au bout de quelques années Elle finit par être Le capitaine du bateau Donc elle finit par être La chaîne des pirates La chaîne des pirates Qui va détruire Qui va enfin Elle finit par être vraiment La pirate reconnue La chaîne des pirates Et Un moment ils ont un accident Et Les serpents Les serpents de Baird les sauvent Qui sont ses compagnons Qui sont ses compagnons C'est un mélange C'est un mélange C'est un mélange Voilà Mais finalement c'est même pas Les parties les plus importantes du livre Parce que la partie la plus importante A comprendre C'est le rapport qu'elle a Avec ses pouvoirs Et tout ça Surtout avec les épices Parce qu'au départ Elle est pas maîtresse des épices C'est ce parcours là Qui fait Elle part d'être pirate Et ensuite elle se retrouve sur une île Où là On lui apprend L'art de maîtriser les épices L'art de maîtriser les épices Sachant qu'en plus Elle a un don Avec lequel elle est née Donc elle est vraiment Parmi Il y a des élèves C'est une femme sur une île Il y a plusieurs élèves Qui sont formés Et elle est vraiment la meilleure Et elle lui dit Elle est plein d'orgueil Parce qu'elle a fait De sa promotion On dirait C'est la meilleure de la promo Et à la fin Quand elles sont formées On leur dit Voilà Toutes les villes du monde Elles sont affectées Elles sont affectées C'est un peu une mission Et toi Ton rôle c'est d'être En fait c'est des boutiques Elle tient une boutique Elle tient une boutique Où elle vend des épices Chaque épice est décrit Cette épice la sert à ceci Non seulement en terme de condiments Dans la nourriture Mais surtout Ca sert à guérir Ca sert pour envoûter Ca sert pour Les maladies du cœur Pour les maladies du cœur Pour la mémoire Donc chaque épice est décrit Dans le détail A quoi ça sert Quel pouvoir il y a Derrière les épices Et en même temps Elle raconte son histoire En même temps Elle raconte son histoire Et l'histoire d'autres personnes Fantasmée ou pas Et l'histoire d'autres personnes derrière Ce qui m'a touché là-dedans aussi C'est le fait que Pendant qu'elle tient sa boutique Elle est aux Etats-Unis Elle tient sa boutique aux Etats-Unis Et elle reçoit plusieurs personnes Alors déjà Elle a le droit de servir que des indiens Elle n'a pas le droit de servir autre chose Et quand elle reçoit des gens Des clients dans sa boutique C'est souvent des clients Qui ont des problèmes dans leur vie Ou qui ont des mal-être Etc Et donc elle Elle finit par s'y attacher Et par vouloir les soigner A chaque fois avec ses épices Et donc à chaque fois Qu'elle reçoit quelqu'un Et qu'elle détecte quelque chose Parce qu'elle détecte Elle sent Elle sent les mal-être des gens Elle vous raconte en gros Les histoires en plus De tous ses clients quelque part Et discrètement Elle les aime Oui Sans leur dire Elle donne l'épice adéquate Parce que le rapport à l'épice C'est vraiment C'est pas quelque chose Qu'on peut s'imaginer Qu'il y a en Inde Je ne sais pas si c'est vraiment réel Je pense que si C'est que le rapport aux épices Dans la culture indienne C'est pas du tout ce qu'on peut s'imaginer Les épices Ils servent non seulement à guérir A soigner Mais elles sont vivantes en soi Elles ont un pouvoir Elles ont un pouvoir Vraiment Et un pouvoir qui dépasse Même la femme La femme Qui a juste le pouvoir Disons de les orienter Si on peut dire Mais c'est un pouvoir énorme Les épices sont maîtresses d'elle finalement C'est pas elle qui est la maîtresse Mais c'est les épices qui la maîtresses Et c'est vraiment ça l'histoire Parce qu'elle est dans un rapport Où elle est censée être maîtresse des épices Mais où les épices vont toujours lui rappeler Ce sont les épices qui dominent Ce sont les épices qui dominent Et c'est vraiment écrit de manière J'avais presque jamais lu une écriture pareille C'est tellement imagé Honnêtement quand on lit C'est esquit Les jolis mots Quand on le lit on a des jolis mots qui viennent C'est je sais pas l'écriture elle est C'est bon C'est délicieux C'est délicieux C'est délicieux C'est bon ça C'est libre On a envie de dire Oh c'est délicieux C'est délicieux C'était cette écriture Mais c'est franchement C'est super délicieux Et puis les comparaisons qu'elle utilise Quand même c'est assez Je sais pas A un moment donné elle parle d'un homme Qui lui donne ses mains Et qui lui dit Guéris moi Lies moi la bonne aventure Et elle dit Mais je sais pas lire la bonne aventure Je ne peux que te guérir c'est tout Que te prescrire une épice pour te guérir Pour te guérir voilà Je peux pas lire ton futur Voilà je peux pas lire ton futur Et ce qu'elle fait C'est qu'elle va regarder dans les mains Pour voir le passé de la personne Et en fait Les crevasses qu'il y a dans les mains Dans la plupart des livres On dit des crevasses Et puis c'est tout Elle elle dit C'est des crevasses qui sont sombres Comme l'orage Et là on imagine la couleur de l'orage C'est vraiment incroyablement écrit Et honnêtement c'est particulier Parce qu'il y a des moments On sait pas si on est dans le rêve Quand elle est sur l'île Elle raconte des choses Et après elle est sur le pragmatique Dans sa petite boutique Et puis elle respecte pas beaucoup le temps aussi Elle mélange à chaque fois Elle mélange Un moment elle se dit Mais elle a quel âge cette femme On sait jamais si c'est une femme Qui a toujours vécu On a l'impression qu'elle parle de certaines choses Dans ta femme Voilà Elle est très jeune Mais en même temps Elle a l'apparence Elle a l'expérience D'une vieille femme On a l'impression qu'elle a 100 ans Ou qu'elle a toujours vécu Qu'elle a toujours été là On sait pas toujours où c'est situé Et on est en même temps Et on est en même temps Le pragmatique de New York Une petite boutique Où elle vend des épices Et on est en même temps de toute la magie Qui se cache derrière Toute la magie Elle parle de serpents Ce sont ses compagnons Et son initiation aux épices Et les épices qui lui parlent De temps en temps Quand elle va aller un peu trop loin Parce qu'elle a des interdits Elle a quand même des limites Elle a pas le droit de sortir de son épicerie Elle a pas le droit de trop aimer quelqu'un Si quelqu'un pleure Elle peut pas venir essuyer les larmes Tout ça Il faut surtout pas Et la nature humaine À un moment donné Elle reprend le dessus Alors qu'elle était arrogante Elle disait Non je pourrais assumer cette émission à 100% Et bah non À un moment donné La nature humaine Elle fait que À un moment donné Elle finit par aimer des gens Par essayer de les consoler un peu plus Par s'attacher C'est tout en rapport avec le personnage Parce que justement C'est un personnage qui est très arrogant Qui n'écoute pas les règles Qui ne suit aucune règle Qui a toujours l'habitude d'avoir Le pouvoir supprimer Donc qui quelque part Estime qu'elle a le droit de faire Qu'elle a le droit tout pour de faire Ce qu'elle a envie de faire Et c'est en fait Ce caractère là Qui va guider tous ses actes Et qui va faire que À un moment Elle va faire des choses qui lui plaisent Des choses qui lui plaisent Des moins épices Qu'elle a le droit Qu'elle a pas le droit Et finalement S'il n'y avait pas eu ce caractère là Qui avait été décrit On n'aurait pas eu la même histoire Pas eu le même rapport aux épices Qui est vraiment très fort C'est une rebelle Par rapport à l'ordre Les épices donnent des ordres Mais elle En plus elle est douée Au départ Avant d'être indiciée aux épices Elle a un don Donc elle estime qu'elle est meilleure que les autres Donc Et quelque part Elle montre aussi Comment son arrogance En gros Elle apprend Elle apprend Parce qu'elle fait des erreurs Parce qu'elle est arrogante Et que Petit à petit elle devient sage Mais c'est Honnêtement c'est super C'est génial Et puis quand on sort de là On n'utilise pas les épices de la même façon On se dit Il y a des épices que je connais C'est pas spécialement Elle sort des termes Elle comprend tout de suite Oui En fonction de comment elle le dit On n'a pas de mal à le comprendre C'est bien le lexique Parce qu'on va rentrer dans le détail De ce qu'elle dit Mais c'est vrai que Dans l'histoire C'est pas du tout gênant Qu'elle utilise les mots indiens Pour les épices Et puis elle les utilise toujours Avec une intention Soit pour se venger Soit parce qu'une personne L'a vraiment touchée Par sa détresse Et elle veut l'aider Soit Et puis on apprend par exemple Que le poivre Il fait en sorte Que la personne Qui vous parle Si vous sentez qu'elle a une détresse Elle livre ses secrets En fait La personne livre ses secrets Et du coup Elle rencontre une personne Qui veut pas lui livrer ses secrets Qui veut Qui voilà Qui a un masque Et elle lui fait manger du poivre Et du coup la personne Et voilà C'est pas mal C'est C'est un livre qui contient Tout ce qu'on attend d'un livre Exactement C'est Beaucoup d'imaginaire Dans l'imaginaire Dans l'écriture Dans ce qu'on apprend De la culture indienne Qui est même là dans les rues Et qu'on va pas forcément Que l'attention Comme ça Alors que là Elle nous ouvre vraiment Un autre monde Enfin c'est Tout ce qu'on doit contenir Enfin c'est là Je veux dire J'aurai grâce Elle est très dure Pas du tout Pas du tout Elle a aimé Moi j'ai aimé J'ai aimé J'ai aimé Ah D'accord Honnêtement c'est Voilà C'est C'est une bonne 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 surprise C'est une bonne surprise C'est une bonne surprise Mais c'est une bonne surprise C'est une bonne surprise On le lit vraiment C'est On le lit avec plaisir C'est un conte pour grand aussi C'est un conte pour grand en fait C'est très joli Pareil pour Grasse aussi C'est un bon moment de lecture C'est un fond d'écatorial Pareil Un bon moment aussi Un livre sympathique à lire Avec un peu plus de Avec du recul un peu sur certaines choses Sur certaines choses Sur certains positionnements Mais voilà Un bon livre Moi Salim Atoubou Honnêtement oui Allez-y Les yeux fermés Par curiosité Grâce à un peu moins Un peu moins Un peu moins en publié à tous Un peu plus de Salim Atoubou Moi franchement Je vous conseille à 100% Lingifu Le livre peut-être le plus dur du soir Mais vous allez apprendre beaucoup de choses C'est d'une manière générale Apprendre des choses à partir d'un En passant par des romans C'est la meilleure manière d'apprendre des choses Moi il y a plein de choses sur le Rwanda Moi je savais que je ne connaissais pas Honnêtement tout ce qui s'est passé Dans les années 60 J'avais vaguement entendu parler Et quand tu vois La description en plus par rapport à certains personnages Comment ça s'est passé dans la vie de tous les jours C'est poignant comme livre Il est super Il en ressort avec une certaine sagesse en fait Il est super Il en ressort avec une certaine On apprend des choses On apprend plein de choses Et faites-vous plaisir Il est fou c'est extraordinaire Et donc La maîtresse des épices Qui est La maîtresse Pour ce soir On n'établit jamais de classement Mais pour ce soir La palme Largement remportée par la maîtresse des épices Voilà Donc On en a terminé sur cette première partie Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo !